Il va y avoir du sport ! 6-9 la matinale, matin sport. Mahmoud Bouboul, bonjour ! Bonjour ! L'athlétisme pour commencer. L'athlétisme, hier, on l'attendait sur le podium, eh bien, il a confirmé, c'est Amin Bouanani et Souhaid Azzi. Amin Bouanani, qui, je le rappelle, sur 110 mètres haies, ça lui ouvre la voie pour les Jeux Olympiques, et Souhaid Azzi, au 20 kilomètres haies, sans oublier l'argent, remporte l'argent, pardon, et Ammar Rouana, le bronze. Retour sur cette journée avec Malik Louala. Amin Bouanani a décroché l'argent du 110 mètres haies avec une performance de 13 secondes et 59 centièmes dans une course où il aurait pu prétendre à mieux s'il avait fait une mise en action plus nerveuse. Seule différence avec son concurrent direct, à savoir le Sénégalais François Mendy, qui a emporté le titre africain avec un temps de 13 secondes et 49 centièmes. Bouanani consolide quand même sa place au ranking mondial pour une qualification au GIO de Paris et aura comme ultime chance d'engranger de nouveaux points. Ça sera lors du championnat national open qui s'effectuera à partir du jeudi prochain au stade d'athétisme de Delebrahim. La deuxième médaille d'argent de la journée a été arrachée par Soad Aziz sur le 20 kilomètres marche avec un temps d'1h40 minutes et 36 secondes dans une épreuve remportée par l'éthiopienne Mazir Tessager en 1h37 minutes et 46 secondes. Et la troisième médaille, elle a été en bronze par Ammar Rouana au concours du saut à la perche avec une barre à 5,10 mètres, loin de sa meilleure marque de la saison qui est de 5,30 mètres. Le titre africain s'est joué à 5,20 mètres seulement par le sud-africain Kyle Rodmayer. L'Algérie comptabilise à présent 9 médailles dont 3 en or. Des crochets par Zahra Tatar ont lancé du marteau. La Arabie Bourada au décathlon ainsi que par Oussama Knoussi ont lancé du disque, messieurs. La dernière journée de combinaison de ce mercredi verra une seule finale pour les Algériens. Ça sera sur 5000 mètres, messieurs, avec la participation de Saïd Amri et malheureusement aucun athlète algérien au départ de la finale du 1500 mètres puisque Oussama Charrad n'a pas pu dépasser le seuil des demi-finales. Malheureusement, le 1500 mètres qui était la distance de prédilection des Algériens, je le rappelle, des Maghrébins, des Algériens, on a eu un champion du monde, un record-main du monde, il y avait une densité d'athlètes à ce niveau-là. Aujourd'hui, sur cette distance qui était une distance de prédilection, et le, je le dis, le potentiel est là, les jeunes sont là, ça ne va plus disparaître du jour au lendemain. Ce qu'il manque, c'est la détection, c'est le travail pour permettre de dénicher ces jeunes talents et nous permettre et permettre à l'Algérie de revenir sur cette distance, tant chez les messieurs que chez les dames. On passe à présent à l'haltérophilie, la ville de Marnia, qui, rappelons-le depuis samedi dernier, théâtre du championnat d'Algérie d'haltérophilie. Messieurs et dames, toutes catégories confondues. Après les dames, c'est au tour des seniors messieurs aujourd'hui de débuter la compétition. On retrouve Ali Hamouch. La cinquième journée du championnat d'Algérie d'haltérophilie qui se déroule à la salle Mohamed Elkhmisti de Marnia sera marquée par l'entrée en liste ce mercredi des athlètes seniors messieurs. Quatre catégories de poids seront concernées par la compétition. Les 55 kg, 61 kg, 67 kg et les 73 kg. Les cinq autres catégories de poids inscrits à ce championnat d'Algérie d'haltérophilie seront en compétition ce jeudi. Ce rendez-vous sera marqué chez les seniors par l'absence de la star de la discipline Walid Bidani qui se trouve en Turquie pour un stage de préparation en perspective des Jeux Olympiques de Paris 2024. Walid Bidani qui est, rappelons-le, le seul haltérophile algérien qualifié pour les JO de Paris. Sur cette première journée chez les seniors, on écoute le directeur technique national d'haltérophilie Mohamed Bouabash. On s'attend à une rude concurrence entre les clubs engagés dans ce championnat d'Algérie dans la catégorie senior. Cette compétition sera l'occasion de détecter de nouveaux éléments qui viendront renforcer la sélection nationale, messieurs. Et par la même occasion, ça nous donnera une opportunité de rajeunir notre effectif afin de préparer l'avenir. Rappelons que chez les seniors d'âme, dont la compétition s'est déroulée samedi et dimanche passé, la première place a été remportée par la jeunesse sportive d'Alger Centre. La deuxième place est revenue à l'étihad riadi du Chabab Belouizdad et le club du Tomouh Wahran a terminé troisième au classement. Voilà donc, on suivra avec Ali Hammouch les résultats de ce championnat d'Algérie d'haltérophile. La natation. La natation, les JO, nos chances de médaille en natation, Amr Djibour. Zéro. Zéro pointé. Voilà, il n'y a pas de chance de médaille. Pas de la natation, on vous parlait d'un très très haut niveau. Il y a 15 ans, 20 ans, là, il y avait un athlète qui était exceptionnel, Salim Illès, qui a été le seul Algérien à prendre part à une finale aux Jeux Olympiques. C'est-à-dire qu'il était sur la ligne de départ. Eh bien, cette fois-ci, ce n'est pas grâce au minima, A ou B, que nos deux athlètes vont participer aux Jeux Olympiques. Ils ont bénéficié d'une invitation. On est dans l'esprit de Coubertin. Jawed Serioud et Nesalim Mdjad. Ce sont les deux athlètes. Jawed Serioud sera sur le 200 mètres aligné 4 d'âge. Nesalim Mdjad dans la spécialité du 100 mètres. Ce qui est intéressant, c'est que peut-être ces deux athlètes pourront améliorer leur chrono. Ils ont bénéficié d'une invitation. Et sur les critères de sélection de la Fédération internationale de natation, on va écouter le directeur technique national, Redaz Moury. Il est contacté par Nesim Adjaoud. La clôture des qualifs s'est faite le 23 juin. Malheureusement, pour l'Algérie, on n'a pas pu placer un nageur pour un minima A ou B. On a eu deux invitations pour un garçon et une fille. Il y a des critères pour se qualifier en universalité. L'athlète doit avoir moins de 30 ans et avoir la meilleure performance de la cotation, la tablette de cotation FINA. Ce qui fait que, pour nos deux nageurs, ils étaient classés. Et ce n'est pas nous qui l'ont fait, c'est la FINA qui a choisi ses athlètes. En l'occurrence, Jawed Serioud dans 204 nages et Nesilin Mjahed aux 100 mètres nages libres. Ils ont moins de 30 ans. Félicitations pour eux. J'espère qu'ils vont réaliser deux performances, Inch'Allah, et un bon classement à ces Jeux. Voilà. Il était sur deux finales olympiques, même. D'ailleurs, c'était dans l'édition de 2004, Salim Ilès, aux 50 mètres et aux 100 mètres nages libres. La précision était importante. On va écouter Nesilin Mjahed maintenant, qui parle de cette bonne nouvelle. Et surtout, on s'inscrit dans l'esprit de Coubertin. Elle est heureuse de participer aux Jeux olympiques, toujours contactée par Nesilin Mjahed. C'est vraiment un rêve de gamine qui se réalise. Souvent, mes parents, quand j'étais petite, ils parlaient de leur mal et de leur mal, ils disaient « On veut te voir quand même, on va te voir aux Jeux olympiques » et tout. Et là, c'est un rêve qui se réalise. Déjà que je m'imagine déjà au village olympique, à la piscine olympique, j'ai vraiment suivi les qualifs des États-Unis, d'Australie, de France. J'ai vu les nageurs se qualifier par les minimas, être content. Je voulais sentir cette sensation et je n'ai vraiment pu la sentir et j'ai beaucoup d'émotions. Voilà, d'émotions, le fait de participer. Vous savez, ce qui est bien pour ceux qui ont fait les Jeux olympiques pour avoir eu cette chance, ils ont fait plusieurs JO et c'est le village olympique. Au village olympique, il n'y a aucune différence. Vous rencontrez les stars mondiales, du sport mondial, toutes disciplines confondues avec cette accessibilité. Vous avez accès, ils sont sympathiques, les photos, vous discutez, les athlètes échappent, l'échange entre eux. C'est un moment qui vous marque à vie. J'avais eu la chance, c'était à Pékin, de rencontrer Pelé au village olympique, au restaurant olympique, j'avais pu voir accès. Donc, vous rencontrez tout le monde. C'est une expérience unique à vivre. et je dis que ceux qui vont aux Jeux olympiques, que ce soit athlètes ou journalistes ou tous ceux qui participent, arbitres, parce que les bénévoles, tout le monde, ça vous marque, c'est une chance unique. Vous avez la chance de faire partie des 50 000, 60 000, 70 000 personnes qui sont là au JO et qui vivent l'événement de l'intérieur. C'est pour ça, c'est un grand moment dans ce cas d'un journaliste, d'un sportif, d'un juge arbitre ou d'un membre fédéral également qui a la chance d'effectuer le déplacement. Un mot sur le tennis. La Tennisoumane Algérienne Nina Sibou sera opposée à la française à l'Israël lors du tournoi de Périgueux. Je rappelle, c'est un petit tournoi doté de 25 000 dollars. Alors, il faut savoir que la Tennisoumane Algérienne s'est qualifiée facilement au troisième tour du tableau après sa victoire 6-2, 6-0 contre la jeune française Nina Skori quand même a disputé dimanche dernier. Désormais, l'Algérienne âgée de 25 ans, elle est bien loin dans le classement mondial ITF 326ème. C'est vraiment très très loin pour ce faire. Elle doit encore passer l'école de l'autre française, Maria Bordereau lors du troisième et dernier tour. Un match qui semble apporter d'Ibou. Voilà donc pour revenir sur Inès Ibbou et puis on va enchaîner sur l'Euro. L'Angleterre qui n'arrive toujours pas à régler ses problèmes sur le plan offensif tenu en échec par la Slovanie et c'était une grande première pour la Slovénie. La Slovénie qui se qualifie grande première dans l'histoire des Slovènes pour les huitièmes de finale. Le Danemark également s'est qualifié après le 0-0 contre la Serbie. L'Angleterre termine la première place une victoire de nul le Danemark deuxième en compagnie de la Slovénie et ferme la marche la Serbie. Je rappelle également la France s'est qualifiée après le nul contre la Pologne mais l'équipe l'équipe vous l'avez vu cette équipe autrichienne elle impressionne par sa maîtrise par son jeu c'est une équipe joueuse c'est une équipe qui presse très haut avec une très forte intensité dans le jeu et c'est une équipe qui peut surprendre elle s'est qualifiée alors que par deux fois ils ont mené et les Hollandais sont revenus et ils ont inscrit ce troisième but qui termine à la première place du groupe. Alors aujourd'hui on va également jouer dans les différents groupes je rappelle pour le moment on connait deux huitièmes de finale Suisse Italie et Allemagne Danemark alors pour la journée d'aujourd'hui voilà le programme comme dirait l'autre on s'en mêle quelque peu les pinceaux alors ce qu'il faut savoir c'est que pour la journée d'aujourd'hui concernant l'euro que tous les Algériens suivent ça commencera l'après-midi on aura l'occasion d'y revenir concernant les différentes rencontres prévues aujourd'hui il y aura Ukraine-Belgique voilà j'y arrive Ukraine-Belgique et Slovaquie-Roumanie c'est également un groupe à regarder de près les quatre équipes comptent trois points merci Mahmoud Dubourg 7h30 sur Adjishan 3